Sur le premier confinement, l'ensemble des acteurs de santé mentale n'ont pas perçu de dégradation globale. Par contre, il y a eu deux sous-groupes qui se sont, eux, franchement dégradés. Un sous- groupe petit, mais là franchement dégradé, qui était le groupe des enfants et des adolescents vivant dans des familles à grand dysfonctionnement, donc violences, violences conjugales, etc. Là, chez eux, oui, il y a eu franchement une dégradation. Et une autre qui était un peu inattendue, c'est non pas les jeunes adolescents, mais les vieux adolescents, c'est-à-dire les vieux ou les jeunes adultes, en particulier les étudiants et en particulier donc les 18-25. Donc on a pu pointer ces deux sous- groupes, mais ce n'est pas l'ensemble de la jeunesse. Ça, c'était vrai pour la première période de confinement. La situation, ce n'est pas tant améliorée que ça pour les étudiants au déconfinement. D'abord, les facs n'ont pas réouvert en mai-juin. L'été, juillet-août, ils ont été quand même franchement désignés comme porteurs de la dégradation de l'épidémie, ce qui est quand même une supposition peu étayée sur le plan scientifique. Et par contre, à la deuxième vague, donc octobre-novembre, là, on a vu par contre une dégradation tout à fait différente de la première. D'abord, chez les plus jeunes qui restent en famille, l'état global, l'ambiance globale familiale s'était beaucoup dégradée par rapport à ce qui s'était passé en mars-avril. Et là, il me semble que l'un des problèmes principaux que nous relevons, nous, dans les services, dans les maisons des adolescents et dans nos consultations, c'est cette incroyablement longue durée de fermeture des facultés, une partie des grandes écoles, pas toutes, qui est pour moi actuellement le sujet principal. J'ai bien entendu, bien sûr, tout ce que vous dites sur la précarité sociale à perte des petits boulots ou des moins petits, d'ailleurs, boulots pour une grande partie d'eux. En plus de ça, la faculté a, comme tout le monde le sait, une énorme fonction sociale, une énorme fonction aussi d'insertion, de protection, d'entraide, etc. Et donc, sur cet élément, qui est clairement pointé par nos collègues sur le terrain, que c'est cette partie-là qui est en grande difficulté. Dans la recommandation, on ne voit rien d'autre qu'il faut, bien sûr, réouvrir. Il faut juste réouvrir. Alors, ça ne suffira pas, mais il faut réouvrir ces facultés et arriver à avoir quand même un petit peu moins de crainte et moins de peur, moins d'inquiétude. Alors, c'est annoncé pour la fin janvier, enfin, pour février plutôt. Ça ne fera presque une année, quand même, que complète sans ouverture des facs, pour des raisons à l'évidence dites épidémiques, mais qui est quand même peu harmonieuse avec le reste du pays. De ma position de président de l'association des MDA, Maison des Adolescents, mais aussi de ma position de pédopsychiatre, il me semble que le plus urgent, c'est pour les 18-25, et que l'urgence à ouvrir les facultés est totale.